Musique Mais c'est pas vrai, ils font fuir les ours avec tout ce boucan. Bon, bon, qu'est-ce qui se passe ? Ah, 7000 suèves. Mais que viennent-ils faire ici ? Un sacrifice au nom de leur dieu ? Eh ben on les attend ! Afin de passer l'hiver dans ce pays froid, j'ai fait construire des fortifications autour de notre camp. Nous avons l'avantage du terrain et de meilleures troupes. Par contre, l'ennemi a l'avantage du nombre. Ils sont trois fois plus nombreux. Ma stratégie est simple. Bloquer les entrées avec mes unités de piquet et canarder les leurs avec mes archers. Ma cavalerie reste dehors et servira à poursuivre les fuyards. C'est tout. Non mais franchement, nous n'avons besoin d'aucune autre stratégie, vous allez voir. Hmm, comme je le pensais, il doit s'agir d'un sacrifice pour leur dieu. Bon, après envoyer 7000 soldats, je trouve que ça fait beaucoup. Ils commencent par envoyer leur cavalerie qu'ils se fait cueillir comme des pâquerettes par mes piquets. Regardez-moi ça. On a même inventé la saris qui passe à travers les murs, n'est-ce pas magnifique ? Dans un deuxième temps, ils s'engouffrent tous à l'entrée ouest. Oui, oui, il y a trois entrées. Ils vont tous sur celle-là. Au cas où, j'envoie d'autres troupes pour défendre le passage pendant que les archers font pleuvoir des traits sur les lanceurs de projectiles ennemis. Ces derniers lancent tous leurs javelots ou presque sur nos murs. Ça n'a aucun effet. Ils sont vraiment pas doués. Dans les rangs, j'entends mes soldats qui jouent à celui qui oxyra le plus d'ennemis. L'un d'eux dira même, j'ai eu un cheval ! Quand j'entends l'autre lui répondre, Ça te compte quand même que poula ! Étant absorbés par la porte ouest, Les ennemis ne regardent pas derrière eux. J'ordonne aux troupes qui ne sont pas au combat d'aller les contourner. Pareil pour les archers, ils seront que plus efficaces. Allez-y à la marche, rien de presse. Je ne sais même pas si on a perdu un seul homme depuis le début de la bataille. Allez, bloquez leur retraite. Et videz vos carquois, ça permettra de délaver. Bah, quoi, il fuit déjà ? Mais revenez, on n'a même pas eu le temps de s'amuser ! A la fin de la bataille, nous comptons nos morts. Ils seraient 24, dont plus de la moitié seraient morts de rire en voyant les SUEF se battre, Et les autres d'une intoxication alimentaire de la veille. Une bataille similaire se passera contre les Bross à quelques jours de marche. Hérodote n'est pas aussi doué que moi, mais ça se passera très bien dans l'ensemble. Nous avons tué plus de 10 000 troupes ennemies pendant l'hiver, sans même être agressifs. On prend ainsi Aking et Ségestica, et formons la province de Pannonia. De plus, Ségestica est connue pour le savoir-faire de leurs artisans militaires. Ils produisent des armures de très bonne qualité, ce qui renforce mes troupes. Je décide d'exporter leurs productions à toutes mes armées, où qu'elles soient. Et ça tombe bien, parce que les troupes en Afrique en auront besoin. Regardez le nombre de territoires possédés par l'Anumidie. Nous avons tout à conquérir. Mais bon, ce n'est que du sable pour la majeure partie. Il va falloir du temps pour stabiliser la situation. Je mets en place une tactique sûre. Avec le soutien de ma flotte, j'envoie des armées à l'extrême ouest, vers les colonnes d'Hercule. Je vais utiliser le même principe que lors de chasse. Partir d'un point, faire une ligne continue, et chasser le gibier sans qu'il puisse passer derrière nous. Une armée défendra nos prises vers Carthage. Et rejoindront les deux armées de conquête, lorsqu'elles auront pris les terres aux alentours. Une tactique qui fonctionna à la perfection. En à peine deux ans, c'est la totalité des territoires du sud de la Méditerranée, des colonnes d'Hercule, à l'ancienne Égypte, que nous avons conquis. Au nord, contre les tribus barbares germaniques, nous avons utilisé une autre tactique. Nous avons mené quatre grosses batailles défensives qui ont fait perdre les trois quarts de leur troupe, pour à peine moins d'un dixième des nôtres. Nous avons maintenant le champ libre pour conquérir nombreux territoires accompagnés de notre allié massalien. Les suèves et la nuit midi vaincus, voici deux ennemis en moins. Enfin pas tout à fait. Les Nerviens, un peuple du nord de la Gaule, déclarent la guerre aux Massiliens. Nous les rejoignons, car ce sont nos alliés, et Sparte doit défendre son honneur et ses alliés. Ces Gaulois ont un vaste territoire, et seront de rudes adversaires. Enfin un défi à notre hauteur. Au sud, parce que mes troupes s'ennuyaient, et risquaient d'aller piller les territoires aux alentours, je leur ordonne de conquérir les terres fertiles d'Egypte, qui sont actuellement aux mains des couches. Pour cela, je dois tout de même négocier un accès militaire avec les Célecides. Des négociations tendues, car nous sommes tous les deux les plus grandes puissances de ce monde, et nous savons qu'une guerre entre nos deux royaumes serait très périlleuse. Pour l'un, comme pour l'autre. Par chance, elle s'achève bien, et nous avons l'accès libre, vers le sud de l'Egypte et l'Ethiopie. Il ne faut pas oublier non plus que Massilia ne s'entend pas très bien avec les peuples de la péninsule ibérique. Il faut s'en méfier. Pour finir, bien que nous nous ayons des traités avec les Célecides, ils sont, à ce que je sais, en guerre face à des tribus nomades, loin à l'est. Mais, une fois ces conflits finis, il se pourrait bien qu'ils veuillent conquérir nos territoires. Il faut donc se préparer à un possible conflit d'envergure dans les prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada